bonjour aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière je vous emmène dans les coulisses de la réalisation de cette aquarelle qui était une commande personnalisée qu'on m'a demandé au mois d'avril et si vous arrivez sur cette chaîne pour la première fois bonjour vous êtes ici sur la chaîne de la palette de la merlette je m'appelle valentine je suis aquarelliste et fabricant d'aquarelles artisanales et sur cette chaîne j'aime proposer des tutoriels pour les débutants mais aussi des vidéos de process créatif et de coulisses de fabrication alors on commence avec tout simplement l'ancrage du croquis que j'avais préalablement dessiné et fait valider pour la commande personnalisée donc par morgane qui était ma cliente et qui m'avait adressé sa demande du coup quelques semaines auparavant pour des raisons de respect de la vie privée je préfère éviter d'expliquer le contexte de cette aquarelle je peux cependant quand même vous dire qu'il s'agit de représenter une famille donc toute la partie ancrage c'est fait avec ma tête devant la caméra donc on n'en verra pas plus aujourd'hui ceci dit c'est toute une partie qui se fait dans le noir pour en voir le plus possible avec la table lumineuse c'est pas évident donc je vous emmène directement à la partie aquarelles et tout d'abord dans la partie préparation de mes couleurs pour cette aquarelle je me suis servi de mes aquarelles artisanales et notamment des dernières qui étaient sortis donc c'était la couleur éphémère d'avril tchernobog un bleu de prusse est également un assortiment qui est encore en vente d'ailleurs de la princesse aux petits pois avec un très beau rose alizarine et je me suis servi essentiellement de ces deux couleurs pour tout ce qui est la partie du fond et vous me voyez là en train de préparer mes jus justement pour faire le lavis et pour ce qui est ensuite des personnages et du devant en fait de la scène je me suis servi plutôt des verts et jaunes de l'autre partie du set de la princesse aux petits pois donc avant toute chose je me suis bien appliqué à bien prendre les mesures qu'il fallait pour le cadre et à peindre plus grand que ce dont j'avais besoin pour être sûr de ne pas recouper l'illustration si jamais mon illustre mon cadre était trop petit puisque ma commande consiste en une illustration encadrée pour la partie du fond du coup bah vous allez me voir la la faire tout simplement en mode mouillé sur mouillé pour faire se dégrader et j'ai je me suis servi en fait du mon support incliné pour pouvoir bien travailler mon fond là là vraiment là tout se joue dans la rapidité mais également dans le fait d'avoir préparé les jus à l'avance pour être sûr de ne pas se retrouver à court pendant que je fais le lavis comme vous pouvez le voir j'ai aussi protégé certains des éléments que je ne voulais pas peindre avec donc du fil de masquage dont la lune les étoiles et quelques éléments sur les personnages de devant afin de garder de la lumière c'est toujours une partie un petit peu stressante parce que l'ancrage prend quand même beaucoup de temps vous vous en avez eu que quelques secondes mais moi j'y ai passé quand même on va dire au moins 40 minutes et c'est toujours le moment quand on passe au premier la vie on se dit bon là si ça rate faut tout recommencer heureusement j'ai choisi un papier que j'aime beaucoup qui est qualitatif et avec lequel je n'ai pas de mauvaise surprise qui me permet justement d'éviter ce genre de bévue toute cette partie du fond je ne l'ai pas filmé en entier pour la simple et bonne raison que ça aurait été compliqué de filmer toutes les couches les unes après les autres mais j'en ai filmé quand même quelques unes et c'était un vrai plaisir parce que ça permettait de renforcer les couleurs au fur et à mesure que j'avais volontairement dilué assez pour pouvoir faire la saturation que je souhaitais donc l'idée je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure était de faire une scène entre le nocturne et le crépusculaire d'où l'usage du rose dans le fond je me suis enfin aussi servi de mes petites cartes swatch que j'ai fait pendant le challenge des 100 jours qui consistait à faire un swatch par jour et j'ai un peu triché j'en ai fait plutôt en avance en général et qui me permettent en fait de faire des assemblages de couleurs de les utiliser en fait comme carte et de voir lesquelles matchent bien ensemble et je les fais du coup au dessus de mon aquarelle pour être sûre de vérifier que les couleurs matcheraient également avec mon fond je savais déjà ce que je voulais faire mais je voulais être sûre donc je me suis servi des petites cartes pour me confirmer mon choix de couleurs donc toute la partie de devant je n'ai pas pu me filmer en train de la peindre je vous montre juste quelques éléments parce que je l'ai peinte de nuit et ça aurait été dommage de vous montrer ce genre d'image je me suis donc appliqué à faire tout le feuillage du freine puisque c'est un freine qui est l'arbre sur lequel reposent les personnages principaux et ensuite je me suis appliqué à aller donc du plus clair au plus foncé pour mon feuillage pour essayer de faire une espèce de lumière ambiante et donner de la profondeur à l'illustration la partie un peu touchy c'est quand on enlève le fluide de masquage pour être sûre que ça se passe bien il faut bien connaître son papier et avoir assez pratiqué le fluide de masquage pour savoir quand enlever comment etc d'ailleurs si vous voulez des bons conseils sur le fluide de masquage moi je les ai trouvés sur le site d'Ae Marielle une artiste dont je vous parle régulièrement je mettrai le lien en description ça pourrait vous servir en tout cas je sais qu'avec le Sanders Waterford en grain fin j'ai rarement eu ou jamais quasiment de problèmes avec le fluide de masquage donc il y avait peu de risques que ça se passe mal je m'applique enfin à peindre mes personnages principaux j'ai d'ailleurs d'abord fait une espèce de couche pour bien montrer l'ombre et ensuite j'ai peint par glacis au dessus pour pouvoir ramener un petit peu de texture et de profondeur au fur et à mesure sur les personnages et pour ça je me suis servi encore une fois des mêmes couleurs mais mélangées entre elles pour pouvoir apporter un petit peu de... pour un peu désaturer les couleurs notamment par exemple là le rose que j'ai désaturé pour que ça ne fasse pas trop rose flashy je vous mets un petit peu en accéléré toute cette partie là bien que je l'ai filmé puisque ça peut être quand même assez long l'idée pour représenter les personnages était de faire un portrait familial qui ressemble et qui arrive à suggérer en fait dans mon style la famille qui était représentée et après les oiseaux sont une invention donc j'avoue que je ne me suis pas trop pris la tête sur la couleur que j'allais faire parce que je ne voulais pas faire forcément un oiseau réaliste mon idée était bien de faire ressortir les membres de la famille donc les oiseaux sont tous de la même couleur ce qui permet aussi d'éviter en fait d'attirer trop l'oeil sur eux ensuite je me suis occupée de faire le devant que je voulais en fait un peu plus sombre pour bien montrer qu'on était de nuit et en même temps un peu garni afin de bien faire comprendre qu'on est dans un arbre donc j'ai choisi tout naturellement de partir vers le vert et j'ai utilisé un mélange avec l'orée, une couleur éphémère qui est un noir de périlène qui en fait tire vers le vert avec baelgue qui est un cobalt foncé, vert foncé et j'ai été recoupée tout ça en rajoutant de nouveau du rose dans certains endroits entre les feuilles en faisant du mouillé sur mouillé pour bien que ça fasse diffusé et non pas trop nette C'est pas souvent que je m'occupe de faire des commandes personnalisées mais si vous trouvez que ma façon de peindre ou la façon dont j'illustre plairait ou vous plairait n'hésitez pas à me contacter je n'en prends pas beaucoup des commandes personnalisées mais ça me fait très plaisir d'en réaliser celle-ci notamment m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup émue et je trouve que c'est toujours mieux quand on arrive à mettre de l'émotion en fait dans la commande qu'on reçoit ou plutôt à retranscrire correctement l'émotion C'est un peu maladroit dit comme ça mais je pense qu'on comprendra ce que je voulais dire Donc comme je vous l'expliquais, une fois que j'enlève mes bandes d'adhésif puisque l'aquarelle est terminée j'ai exprès des marges blanches et mon aquarelle est plus grande que le 4 comme ça je vais pouvoir recouper proprement J'aime beaucoup l'ambiance chaleureuse qui se dégage de cette scène semi-nocturne et a priori elle a beaucoup plu aussi au destinataire de cette aquarelle donc ça me fait très plaisir Je me permets d'ailleurs de proposer cette vidéo sur Youtube avec l'autorisation de la commande du terre Merci à elle Alors au cas où ça vous intéresse et que vous-même vous êtes illustrateur ou vous passez des commandes je me suis permise de laisser tout ce qui est un petit peu process de fin de réalisation qui a été quand même assez chronophage et puis j'aime bien l'idée de bien faire jusqu'au bout donc il a fallu recouper, recouper aux bonnes dimensions faire attention au cadre Je me suis occupée de signer mon aquarelle aussi au dos ainsi que d'inscrire son titre qui s'appelle, elle s'appelle sur le frein Petit coup d'oeil avant de l'encadrer sur les détails Au cas où je laisse le passe-partout comme ça les gens peuvent toujours se resservir du cadre si elles en ont envie Et une fois encadrée bon évidemment on a les reflets de la lumière du téléphone et de la fenêtre mais une fois encadrée franchement j'étais très contente je trouvais que ça rendait très bien Et ensuite je me suis attelée à la réalisation d'un certificat d'authenticité même si j'ai déjà réalisé des aquarelles pour des commandes personnalisées auparavant c'était la première fois que j'en faisais un donc je me suis occupée pour le certificat d'authenticité de faire fondre de la cire pour pouvoir mettre mon cachet j'ai trouvé cette cire et j'utilise des cachets qui viennent de la compagnie des elfes Pour mon initial c'est un vieux cachet que j'ai mais elle en a aussi des très jolis avec des libellules ou d'autres motifs si ça vous intéresse je mettrai le lien de sa boutique en description La petite cuillère pour faire fondre la cire je l'ai aussi trouvé chez elle je trouve ça très très pratique C'est pas V pour Vendetta, c'est V pour Valentine Et du coup je me suis fait un peu plaisir en faisant avec la plume et une écriture manuscrite que j'ai essayé de faire joli étant donné que je m'entraîne depuis quelques années à la calligraphie on voit quelques améliorations avec le temps mais c'est pas encore parfait Ce qui m'a fait très plaisir dans la réalisation de cette aquarelle c'est que la commanditaire avait déjà été voir mon travail avant de me contacter elle s'était notamment servie d'Instagram et j'ai également des illustrations que vous pouvez voir dans la galerie sur mon site internet qui permettent en fait de saisir un petit peu si mon travail vous plairait ou pas et en l'occurrence ce que j'ai beaucoup aimé c'est que Morgane donc la commanditaire en sachant déjà quel style d'aquarelle je faisais c'est un réel plaisir de travailler avec des clients comme Morgane La seule chose que je rajouterais entre deux et que je n'ai pas fait sur le coup c'est de rajouter une petite fiche conseil pour expliquer qu'il ne faut pas exposer à la lumière du soleil les oeuvres originales je l'avais quand même fait passer à Morgane pour qu'elle le dise aux futurs propriétaires sur le freine voilà cette vidéo est terminée j'espère que ça vous aura plu moi en tout cas j'ai adoré réaliser cette illustration je suis même très fière de l'avoir réalisé j'aime beaucoup beaucoup le thème qu'on m'avait suggéré et ça m'a beaucoup touchée j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire un petit pouce en l'air ça me fera très plaisir et pourquoi pas à vous abonner pour voir la suite et on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos sur la palette de la merlette à bientôt